Je suis Katia Soneim, je suis neuropsychologue, ce qui veut dire que ma passion c'est le cerveau et les comportements, mais aussi le cerveau et la biologie. Un burn-out, c'est un dérèglement nerveux et hormonal qui se met en place sur la durée suite à une succession d'adaptations qui est en fait à raison de nos ressources. Il y a différentes étapes dans l'épuisement et c'est vrai que ça on n'en parle pas, on parle toujours du burn-out qui est la dernière étape. Mais donc les premiers signes c'est un surboostage nerveux, c'est-à-dire qu'on se crée nous-mêmes sans s'en rendre compte, une espèce de béquille nerveuse pour tenir debout. Les signes en fait c'est ce qu'on appelle la maladie des gens sans repos, c'est-à-dire que cette béquille nerveuse va un peu nous exciter nerveusement, donc on a un peu une pile électrique, mais en même temps on n'arrive plus à se reposer ou à récupérer. Quand on avance dans l'épuisement, ce qui va se passer c'est que cette béquille nerveuse va commencer de moins en moins forte, donc on va avoir de plus en plus de fatigue, on va avoir des dérèglements aussi hormonaux qui vont faire apparaître toute une série de symptômes qui vont s'intensifier et se cumuler jusqu'au stade ultime où il y a et le système nerveux et le système hormonal qui lâchent et qu'on appelle le burn-out total et où là en fait en général il faut vraiment une prise en charge médicale. Pour moi les symptômes d'alerte c'est quand on commence à avoir vraiment une fatigue diurne, qu'on a des réveils en fait nocturnes par exemple vers 4h ou vers 2h du mat. Qu'à côté de ça on commence à avoir une gestion émotionnelle difficile avec beaucoup d'irritabilité, d'agacement, surtout après 16h, qu'on commence à avoir des compulsions sucrées, qu'éventuellement on commence à avoir aussi des problèmes immunitaires à répétition, les petits rhumes qui ne partent pas, les petits problèmes gastro là qui se multiplient, c'est important en fait d'aller consulter pour vérifier l'état des surrénales, de la fonction surrénalienne. C'est des analyses salivaires et urinaires, c'est pas compliqué, pour voir l'état du dérèglement et de nos ressources en fait d'adaptation. C'est important de contrer l'idée reçue que l'épuisement est une dépression, ça n'a rien à voir avec le côté psychologique, en tout cas au début il peut y avoir des causes psychologiques et des conséquences, mais quand on l'a c'est avant tout en fait une maladie physiologique, donc la priorité c'est de consulter un médecin. Une fois qu'on a identifié les dérèglements nerveux et hormonaux, alors moi je travaille plutôt avec des méthodes naturelles, mais donc il y a des traitements qui permettent en fait de réguler les surrénales, de réguler les différentes glandes qui peuvent éventuellement être atteintes. Après il y a des techniques aussi, j'appelle ça des neurocalments naturels, comme la cohérence cardiaque, qui est l'équivalent en fait dans l'anxiolithique, mais de manière naturelle. Bien sûr le côté psychologique est extrêmement important quand on a les ressources pour le faire, parce qu'aller creuser le pourquoi du comment quand on est complètement épuisé, c'est encore nous prendre des ressources qu'on a déjà plus. Donc une fois qu'on commence à réavoir des ressources, c'est creuser, pourquoi est-ce qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on peut modifier en fait dans sa vie, qu'est-ce qui nous a obligés à nous adapter comme ça, est-ce qu'on a une main mise dessus. Donc voilà, là il y a tout le travail psy, mais dans un deuxième temps. L'entourage en fait a un rôle à jouer dans les deux extrêmes. La première, c'est celle en effet où il peut aider la personne à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'ailleurs souvent l'entourage qui va dire, écoute, tu as une pile électrique, tu es tout le temps irritable, et qui va pouvoir éventuellement inciter la prise en charge. Maintenant l'entourage a aussi un rôle à jouer pour accepter en fait que la personne, ce n'est pas une question de volonté, que physiologiquement elle est atteinte, et essayer de la décharger. Parce que ce qui arrive souvent, c'est quand la personne épuisée est en arrêt, elle d'ailleurs n'arrive pas à s'arrêter vraiment parce qu'elle a son système nerveux surboosté, et l'entourage profite aussi en se disant, bon ben voilà, tu n'es plus dispo, donc est-ce que tu pourrais faire ça ou ça ? Or, il n'y a plus de ressources, donc même tous les petits trucs qu'on pourrait faire au quotidien, il faut essayer vraiment en fait de les alléger. Et la troisième étape qui est très importante, c'est que souvent l'entourage, à force de soutenir quelqu'un qui est épuisé d'essayer en fait de l'aménager, dès que la personne va mieux, souvent c'est l'entourage qui s'écroule. Parce qu'eux aussi ont dû s'adapter pour essayer de tenir, ont mis à mal leurs ressources, et à un moment donné, explose aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada